salut les amis salut bereng salut alors à faire un petit concours d'anecdotes je crois que vous commencez à cerner un petit peu la formule oui c'est très simple tu vas me raconter une ou deux anecdotes et moi je vais devoir deviner si c'est vrai ou si c'est faux ce que tu me racontes d'accord je te dis en histoire d'accord c'est instantanément on dit d'accord j'ai un oiseau chez moi un mandarin d'accord petit oiseau je l'ai éduqué qui est venu intelligent par exemple si je l'appelle il m'écoute par exemple je dis qu'on est dans son cage il va il sort d'accord et pour donner par exemple le repas et je dis voilà c'est l'heure du repas il arrive exactement d'accord écoute bon c'est vrai que ça que l'oiseau le fasse ça me paraît pas si étrange que ça donc je dirais que c'est plutôt vrai non oui c'est vrai ah d'accord ok donc il a un nom ce petit mandarin oui je le nomme belaki dédicace à belaki s'il nous regarde on sait jamais qui like la vidéo d'ailleurs c'est vrai c'est intéressant alors la deuxième anecdote si tu en as une deuxième année deuxième voilà question j'ai inventé un système complexe intelligent d'accord d'accord qui est capable de comprendre immédiatement en temps près le comportement de deux personnes d'accord c'est en fait c'est une application logicielle qui est capable d'apprendre le comportement des gens et est donné un conseil pour améliorer son comportement plutôt sociologique le comportement tu veux dire c'est un comportement un peu agressif ou un comportement tous les comportements d'accord even if i evolve into terminator and i'll still be nice to you i'll keep you warm and safe in my people's zoo je dirais aussi que c'est vrai non pas vraiment c'est plus proche pour dire c'est moyen j'ai essayé mais j'ai pas arrivé là t'es pas arrivé ah oui voilà c'était en fait de la théorie à la pratique à la pratique de théorie voilà j'ai un peu modélisé j'ai fait en conception des histoires en fait mon spécialité c'est dans le domaine des systèmes intelligents d'accord je fais pas mal d'activités dedans et souvent je vois là je joue j'amuse avec cette histoire c'était hypothèse théorique et pour l'on pour conduire vers la pratique d'accord et donc tu travailles pas sur ça en thèse si pour l'instant je travaille donc c'est c'est une partie de ton sujet de thèse celui là non c'est pas parti sur l'histoire non c'est pas parti sur moi d'accord d'accord c'est quelque chose à côté ok donc qu'est ce que tu fais en thèse en thèse je travaille sur ce système complexe et ingénierie de résilience en fait qu'est ce que c'est la résilience résilience c'est un capacité d'un système n'importe quel système qui peut absorber et adapter et faire de rétablissement par rapport aux chocs d'accord voilà et c'était ingénierie de résilience je veux intégrer dans un système complexe système complexe par exemple système de transport aérien système de être humain organique du humain n'importe quel système à partir de ce concept cette idée voilà j'essaie de faire de mesure mesure et évaluation le niveau de résilience d'un système donc voilà c'était donner cette information ça me permet d'avoir de mesurer le niveau de résilience avec certaines approches nouveau approche voilà j'ai avec mes équipes d'encadrement on a réussi à créer une nouvelle approche évidemment avec d'autres méthodes on a mixé d'autres méthodes arriver une nouvelle approche pour mesurer le niveau de résilience qui est plus précise et plus adaptable adaptable au système d'eau complexe d'accord très bien merci beaucoup merci à toi salut les amis ciao ciao salut au revoir salut au revoir salut au revoir